Pour l'histoire, Capororail, c'est vrai, c'est un des quartiers de ratouement qui a été à moitié détruit. Parce que Capororail, il y avait cinq secteurs. Il y avait le secteur 1 qui n'a pas été touché, là où j'habite. C'était une simple rue, une corrige qui passait. Il y avait Deboudoula, qui est le secteur 5, qui n'a pas été touché. Donc c'est le secteur 3 et 4 qui ont été à moitié. Le secteur 4 aussi, c'est la moitié. Vous savez, pour rétablir la vérité, c'est à l'arrivée de Banasididé que cette zone a été déclarée zone réservée. Avant ça, il y avait un loutissement fait par l'urbanisme. Il s'est rendu compte que Conakry était un entonnoir, qu'il fallait faire le plan d'aménagement de Conakry. Pas de Caloum, mais de Conakry. Parce que vous savez tous que le matin, nous tous, tous les conakricains, la plupart, à part ceux qui sont à Caloum, se lèvent, viennent à Caloum, le soir ils rentrent tous. Donc ça crée un problème. Donc c'est comme il y a des embouteillements, il y a des problèmes de mobilité. En ce moment, il a décidé de tracer les T1, 2, 3, jusqu'à T18, T7 ou quoi. Et il y a eu le projet d'aménagement du centre directionnel. Le ministère de l'Urbanus a fait des plans qu'il a exposés à ce qu'on appelait la permanence Conakry 2. Tout le monde a été voir. Mais il se trouve qu'en ce moment, la zone était déjà habitée. Moi, je suis allé, j'ai déménagé à Cap-le-Rail en 1985. 85, non, avant, pardon. Je crois que 85, 86. Sans quoi j'habitais à Vila-Sogilek ici. J'ai trouvé que le quartier est habité. Alors quand j'entends ce monsieur dire que j'ai vendu des parcelles ou que j'ai amené des parents de chez moi, c'est fou. Les cabas qui habitent jusqu'à présent avec nous, ou tous les malinquiers qui sont là-bas, ou les soussous, ne sont pas du fouta. Mais si je me mettais à répondre, ça va me vexer tellement que je vais m'énerver. Mais comme l'objectif, ce n'est pas ça, c'est de vous dire que les choses telles que sont passées, ça m'indigne. Ce monsieur était ministre en ce moment. Donc quand, je disais donc que le plan d'aménagement était fait par Banna Sidibe. Banna Sidibe est parti. Il y a eu un autre ministre. Il a senti la nécessité de transférer le centre directionnel de Kaloum à Koloma. Comme la zone était habitée, il fallait bien déguerper les gens. Je rappelle que moi, je n'étais pas opposé au déguerpissement. C'est la façon de faire qui m'a heurté. On a même une commission avec le ministre de l'Irbanisme d'alors, sous la facilitation du ministre du Feuze Aïnoul Abidine Sanoussi, qui était ministre chargé des collectivités de l'administration du territoire, et à Sifat Drak. On a fait une commission qui comprenait non seulement le ministère de l'Urbanisme, mais les cadres du gouverneurat et le quartier. Je précise, on parle de quartier Caproraï. Mais en fait, ce n'est pas que le quartier Caproraï, il y a le quartier Coloma 1, Coloma 2, et Caproraï, ce sont trois quartiers qui ont été touchés. Et il était prévu que le déguerpissement se fasse du rail fria au rail de Niger, c'est-à-dire là où il y a au Cébéka et tout, derrière vers le château d'eau. C'est toute cette zone, parce qu'il était prévu, non seulement d'en faire le centre directionnel, de mettre des échangeurs sur le Carrefour ou Bambéto, et faire en sorte que la présidence soit construite au radar à Dar es Salaam. C'est tout un projet qui était là, qui a été exposé par le ministère de l'Édouard. Donc quand j'entends ce monsieur dire, monsieur Gouressi, qu'il se fait appeler docteur, comme quoi c'est la rivalité entre Alfa Ousmane et moi qui a fait qu'on a cassé Caproraï. C'est vrai, s'il y avait rivalité, je le concède, mais en fait, il n'y a jamais eu de rivalité, parce qu'on ne se connaissait même pas. Mais ce n'est pas notre rivalité à deux, qui fait qu'on a cassé Coloma 1 et 2. Et à ce que je sache, l'État ne peut pas régler le problème de conflit entre deux citoyens, fût-il un député ou maire ou chef-quartier, avec un ministre de l'État, en passant par la casse de trois quartiers. C'est absurde. Il faut être gouré, secondé, pour affirmer des énormités comme ça. Mais ce monsieur, il ne voulait même pas qu'on sache qu'il était ministre alors. Et la dernière fois, quand il est à Ardé Orens, ce qui m'a hérité personnellement, c'était une mise au point. Je lui ai dit, écoute, il ne faut pas raconter de contre-vérité. Au moment où Caporraï, on l'a cassé, c'est parce qu'il a dit qu'à son temps, à leur temps, en fait, avant, les jeunes ne mouraient pas. On ne tuait personne. Je lui ai dit, c'est vrai, je regrette le décès, l'assassinat des jeunes actuellement, mais un mort, c'est un mort. Même ceux qui sont morts à la Première République, on le regrette. Et j'ai rappelé qu'à ce temps, quand on cassait Caporraï, il y avait 25 jeunes qui ont été assassinés. 25. Et étant donné qu'en ce moment, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait même pas de téléphone portable, chacun prenait son mort et l'enterrait. Lui, il affirme dans sa conférence de presse que j'ai dit qu'on a enterré les morts nuitamment. Non, il dit nuitamment, j'ai lu. Ce qui est faux, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux parce qu'il a dit lors de cette émission que si j'avais les preuves, je lui ai montré qu'on a tué quelqu'un, ou la photo. Il dit non, il n'y avait pas de photo. Quand il y avait un assassinat, un mort, on ne l'amènait pas à la morgue. La morgue se trouvait à Donka et puis bon, les gens avaient peur d'y aller. Et j'ai rappelé ce qui l'a choqué, c'était lui le ministre de la sécurité. Et il est hors, il dit que lui ne connaissait pas. Je lui dis non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être ministre de la sécurité. On aurait trois députés, donc Bam Madou, Mamadou Barilover et moi, on nous met en prison, on nous enferme cinq mois et toi, tu n'es pas informé. On ne peut pas amener les forces de police à la mosquée, faire l'appel de la prière du matin, prière de l'homme, embarquer tous ceux qui sont venus prier. Il y a eu 58 condamnés qu'on a amené transférés à la sécurité et qui ont fait certains cinq mois, d'autres huit mois. Et tu es ministre de la sécurité, tu ne sais pas. C'est le président, l'Ansanaconté, qui s'est rendu compte des dégâts et de la bavure et qui a fait arrêter. Maintenant, il se dit que c'est lui qui est parti voir le président. Et il confond même le nom de Cartégio. Je dis non, attends, rétablir sur la vérité. Wanidra, c'est loin, Capororay, c'est tout vrai. Et il parlait de Colombie. Colombie, j'ai dit, monsieur le ministre, l'ancien ministre, Colombie, ce sont les policiers qui ont appelé le colombien, celui au Colombie, parce qu'ils allaient, les jeunes, ils fumaient la drogue, c'était à Dar es Salaam. Ce n'est pas Capororay. Donc, il faut rétablir la vérité. Mais bref, entre nier ce qui s'est passé, tu ne peux pas être ministre de la sécurité et dire que toi, tu as, qu'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont arrêtés parce qu'on nous a arrêtés. Il y a eu 58 personnes qui ont donné les imams, tous les imams de Capororay, des mosquées et des mosquées environnantes. Tout le monde a été envoyé à la sécurité. Tu ne peux pas dire que tu es ancien ministre ministre de la sécurité et tu ne connais pas. Alors, ce qui me choque, c'est, sous forme de réponse à ça, il organise, il paraît une conférence de presse et il dit, je l'ai entendu dire que moi, j'ai amené des hommes, comment je peux aller chercher des gens dans une région au footer à Moyen-Guinée parce qu'il en a contre des gens de la Moyen-Guinée. Je suis désolé. Malheureusement pour lui, il est marié à une femme peule. parce que je connais très bien le jeu. Je dirais, on ne peut pas vouloir dire une chose et de son contraire. Mais le problème de la Guinée, c'est parce qu'on a des cadres sociaux de cette trappe. on a pris de lourdes responsabilités, on a confié à des petites personnes. De lourdes responsabilités de ministres confiées à des petites personnes comme Gouré Sikonté. C'est ça le problème de la Guinée. Sans qu'on ne peut pas dire que moi, je ne veux pas qu'on parle du passé. Mais on parlera du passé, de la première république à la deuxième république au pouvoir de transition à notre régime, le régime du professeur Alphacone. Et ainsi de suite à ceux qui viendront après. C'est l'histoire de la Guinée. On ne peut pas effacer ça avec une gomme ou un papier comme si c'est écrit au tableau noir, la craie. On ne va pas. Non, c'est pas possible. Mais le problème, dans ce journal, pendant qu'il intervenait, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi il doit avoir Cédlou? Il a dit qu'il est copé à Cédlou. Évidemment, il est amené à Cédlou. Mais cela ne dédouane pas du fait que tous étaient des ministres du même gouvernement. Et personne d'eux n'a levé le doigt sauf Kassoury et le vieux Cédlou pour dire d'arrêter le massacre. Et actuellement, on ressent la conséquence des mauvaises décisions de ce cadre mis malheureusement, malaccontréusement à la tête de l'État parce qu'ils ont prouvé leur incompétence. C'est ce qui se passe actuellement. On a mal géré le problème. Et puis, il oublie. Quand on l'a dit pourquoi il ne va pas rencontrer celui qu'il ne rencontre pas le président Alfa Kondé, il dit que lui, il est à la disposition du président. Évidemment. Parce qu'il cherche une place. Mais ceux qu'il ne connaît pas, il faut aller droit au Dieu. Le professeur Alfa Kondé n'est pas rancuré. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est lui Bourré-Sy Kondé, ministre de la Sécurité d'alors, qui a organisé par des stratagèmes l'arrestation d'Alfa Kondé. Il sait, tout le monde le sait, l'opinion publique le sait en 1998. Tout le monde le sait. Maintenant, il ne veut pas qu'on dise ça. Il ne veut pas qu'on dise ça. mais s'il veut une place. Mais le président Alfa n'est pas rancuni. Il y a des personnes qui lui ont voulu du mal quand il était dans l'opposition. Mais actuellement, il les met au gouvernement. S'il veut être ministre, il n'a qu'à venir. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, alors, le récit Kondé Il n'est pas il n'est pas qu'aujourd'hui. Il n'est pas Sous-titrage ST' 501